Ce vendredi soir, après 41 jours d'aventure et d'épreuves, André a été sacré grand gagnant, à 8 votes contre 1, de l'émission Collant à Fidji. Interviewé suite à sa victoire, le jeune homme ne réalise pas encore, mais garde la tête froide. On l'a cru éliminé. Mais la déception de voir partir ce candidat populaire a été de courte durée quand la production de l'émission a, sans le vouloir, révélé qu'on le reverrait sur l'épreuve culte des poteaux. Ce vendredi soir, très stressé, André, 19 ans, s'est vu sacré gagnant à la presque unanimité de cette édition de l'émission de survie de TF1 Collant à. Interviewé par la chaîne après sa victoire, le jeune homme ne réalise pas encore, je ne crois pas. Je ne crois toujours pas que je suis le gagnant de Collant à. C'est un truc de malade je ne réalise pas. Il y en a un sur des milliers de personnes qui souhaitent faire cette aventure, et c'est moi. Si le candidat de la saison précédente a déclaré vouloir reverser une partie de ses gains à l'association Grégory Lemarchal, André, pour sa part, s'il n'a pas évoqué de projet précis, pense à son avenir, je vais investir dans mon avenir, je ne vais pas être bête. Maintenant j'ai un bel avenir. Et si les 100 000 euros de gains vont sans aucun doute changer sa vie, André retient également le bénéfice de l'aventure humaine, ça m'a fait grandir. Je me suis rendu compte qu'il y avait des priorités dans la vie, qu'il ne faut pas se prendre la tête pour des bêtises. Quand on est dans des galères comme ça, on s'en sort en pensant à nos proches. Les proches, c'est la vie.